Pour les anciens grecs, la truffe avait été créée par les dieux de l'Olympe. Si ce diamant noir, connu et apprécié depuis l'Antiquité, n'est plus tout à fait un mystère, il n'a pas révélé à ce jour tous les secrets de sa naissance. Le mycélium, qui est la partie végétative du champignon, peut se reproduire simplement, un seul fragment pouvant régénérer tout un réseau fonctionnel. Mais pour que naisse une nouvelle truffe, le mycélium, lié à la racine par le mycorhize, doit nécessairement rencontrer le mycélium d'un individu de genre opposé. La reproduction de la truffe est donc sexuée, c'est-à-dire qu'elle résulte de l'association de deux individus complémentaires, porteurs de gènes sexuels différenciés. Et cette rencontre, indispensable à la reproduction, se fait encore aujourd'hui à l'abri du regard des scientifiques qui explorent diverses hypothèses. En effet, les mycorhizes des racines d'un même arbre sont toutes d'un seul genre. Quelle est donc la stratégie d'approche pour l'individu de sexe opposé ? Des filaments du mycélium étendus depuis un arbre voisin ou encore la germination de spores dispersés dans la nature par le vent, les insectes ? Quand la rencontre fructifie, les cellules de deux organismes fusionnent en une seule cellule, porteuse des gènes sexuels complémentaires. La truffette, ou primordia, est alors en formation. La truffe récoltée, issue de ce processus de reproduction sexuée, portera dans ses asques des spores des deux genres, alors que son corps, la gléba, portera uniquement le gène sexué du mycorhize associé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des nombreuses truffettes nées au printemps, seules quelques-unes arriveront à maturité. Les maladies et parasites de l'arbre hôte, La curiosité des animaux de toutes tailles s'associe aux caprices du climat pour contrarier la croissance et la maturation de la truffe. L'oïdium, la gale ou la teigne affectent les chaînes hautes, dont les feuilles font aussi le régal des chemins. Quant à la truffe en croissance, elle devra survivre aux visites répétées des rongeurs ou des sangliers et résister à la colonisation de la mouche suilia qui y élève ses larves. La compréhension de la reproduction et de la maturation de Tubert est la clé d'une meilleure maîtrise de sa production, toujours inférieure à la demande sur le marché mondial de la gastronomie.